bonjour à toutes et à tous ouais ça va il est normal on se retrouve une fois de plus sur un nouvel épisode de resident evil j'allais dire 7 mais non pas du tout c'est parce que je suis un let's play ces derniers temps sur quelle chaîne devinez laquelle sur notre bon vieux resident evil 4 la dernière fois nous étions laissé ici après avoir abattu les pauvres petits campeurs qui se faisait un feu un dehors on va pouvoir maintenant continuer jusque dans la mine qui se trouve ici présent on va devoir ouvrir la dalle d'abord évidemment allez on pivote on pivote on pivote on pivote voilà et c'est parti pour une petite descente aux enfers mais pas mais pas trop mais juste ce qu'il faut un message dit devant vous se dresse l'offrande au lieu à l'offrande pas l'offrandre une petite boîte ici voilà bleu velours bizarre je m'atteindra autre chose à cet endroit genre des munitions je crois avoir vu là bas un truc qui brille dont une clé ils nous ont pas vu ah désolé ils avaient été trop long trop long et oui le sniper dans cette pièce il sert beaucoup on va utiliser notre flingue maintenant trop utiliser notre sniper c'est pas bon on va pas se faire avoir comme des bleus non plus ce serait dommage oh y'a du fric là bas on va essayer de pas louper le fric oh juste à temps juste à temps c'était de justesse alors lui il va essayer de nous suivre je pense avoir dégommé à peu près tous les pièges je suis pas sûr bah c'est bon y'a plus rien bah on va essayer d'avoir distance lui alors bah ça va peut-être bien que je touche oui il va venir de toute façon ne pressons pas le pas un petit souci pour avancer peut-être ok des munitions de sniper bien on passe tranquille sans se soucier des pièges ouais voilà il est juste là le coco mais il y en a un deuxième évidemment on l'entend voilà on les envoie par terre et on attend sagement le reste du groupe ok d'accord ah oui non d'accord c'est lui là t'es un enfoiré toi par derrière non mais regardez moi je t'en foutrais moi de m'attaquer par derrière ils sont dangereux quand ils veulent non mais c'est t'as vraiment cru me tuer comme ça allez venez oh non 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 faites pas vos emmerdeurs mais voilà et en plus en moi mes munitions de fusée à pompe ah oui non il me reste plus rien aux munitions de fusée à pompe en fait ah c'est la déch total allez on va faire parler un peu notre notre mitrailleuse automatique oh ça c'est nice allez un petit soin des familles on va pas prendre la clé tout de suite ça va ça va engendrer un événement quoique ah c'est bon c'est bon on a bien fait clé de la mine non mais vous montez pas oh oh je crois pas avoir enlevé tous les pièges mais bon on a réussi à passer c'est le plus important on va les attendre jusque là ah ouais j'allais dire ils étaient déjà là ou alors ils m'ont suivi vraiment très rapidement ils peuvent passer là ? ah ils peuvent qui sait hein avec un peu de chance ils auraient pas pu passer cette zone non 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 vous mourrez vous êtes gentil mais vous ne faites pas comme je l'ai dit tout à l'heure vous emmerdeurs ouais lui c'est bon il a eu son compte oh la 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 c'est pas possible quoi ? déjà fini ? non 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 il y en avait beaucoup plus qu'on ne me prenne pas pour un idiot non attendez c'est déjà fini ? je ne peux pas le croire quoi ? euh d'accord bah très bien on va pas on va pas chipoter comme on dit mais what the ah il est censé y avoir beaucoup plus d'ennemis là qui viennent enfin qui doivent venir ça je comprends pas je comprends pas trop on va pas s'en plaindre évidemment ça serait craché dans la soupe mais je trouve ça bizarre euh on va utiliser notre flingue il a les munitions pour qu'on l'utilise ah oui en plus c'est le bon endroit ici alors maintenant il va falloir s'occuper de ce piège ça va tout s'est bien passé c'était proche je pense ou alors j'avais encore un peu de temps mais bon faut pas stresser en ce genre de situation ça mène à la perte indéniablement alors normalement ici si je me souviens bien il y a des petits machins à récupérer oh en plus on les voit dans le jeu original sur PS2 je les voyais pas les machins enfin on les voyait pas briller il est censé y en avoir un deuxième normalement après il reste à savoir où il est il y a un bleu velour ici il est censé y en avoir un autre quelque part dans les textures du jeu ah bah voilà bon au moins il y a des indications qui nous font voir justement où sont ces ces spinels cachés les petits trucs de sable qui tombent je vous avoue que j'aimerais bien aller revoir notre mille vendeurs histoire de recharger notre striker en munitions mais ça va être un peu compromis là niveau balle on a ce qu'on a c'est dommage ah j'ai pas eu le temps de le prendre et je me sers de l'animation pour pas qu'il me touche ah il m'a eu oh la 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 ça va être l'enfer on va utiliser notre notre atout ah quoique ils peuvent se prendre les c'est bien ça j'avais oublié ils peuvent se prendre aussi les les barres en bois allez bim oh la 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 c'est pas possible hop 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 là c'est un peu obligé là je suis un peu dans la Moïse je suis pas avec Moïse non pas du tout ah mais je suis obligé de claquer de claquer mes munitions là c'est mais oui toi tu vas avoir ta ration également t'en fais pas mon gars j'ai ce qu'il faut ah ouais munitions de fusil à pompe faites péter très bien bon on va faire le point sur ce qu'on a et pas sur ce qu'on a pas euh je vois pas trop l'utilité de recharger ça bon il nous reste 6 balles de fusil à pompe ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre fusil à pompe et notre sniper on va essayer d'user les dernières balles et on va les recharger après histoire de de pas trop user de munitions ça me semble être un bon plan allez on y va en avant guingant on va d'abord équiper notre sniper quoi qu'on pourrait tout simplement utiliser notre sniper parce que je suis pas sûr d'avoir une amélioration de contenance pour le striker enfin je suis plus sûr je m'en souviens plus on va plus privilégier notre sniper du coup on va attendre ils vont peut-être s'écraser comme des ah non vous êtes heureusement que c'est les mêmes touches pour cette zone oui c'est dangereux ce que je fais ah il se l'est pris il se l'est pris le coquin ah il m'a loupé c'est sûrement à cause de la cinématique du train qui a qui a accéléré bon maintenant même si même s'ils me lancent leur truc là vous pouvez pas me les prendre c'est scripté vous inquiétez pas oula allez monte 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 ah là monte très bien le mec il réussit à monter en soulevant tout son poids et avec un striker dans les mains bon en même temps il va pas la lâcher ce serait bête mais franchement mais franchement c'est un tour de force j'ai déjà lui normalement il doit y avoir des trucs là je dis bien normal ah voilà oui c'est un bug du jeu qui est resté enfin ils ont dû le laisser dans la version définitive sur pc voilà aller sur le crâne et il y a du chouïc faut pas chercher à comprendre c'est comme ça c'est dans le jeu donc on va pas s'en priver c'est quelques petits pesetas c'est pas très folichon mais on en profite on va aller faire un petit tour du côté de notre ami chez le vendeur chez le marchand alors alors mon très cher marchand très cher pas fidèle urbain voyons voir black tail c'est vrai que j'avais des améliorations du black tail je m'en souviens plus tiens ah si j'ai une amélioration du striker en munition bon bah casse la tienne on en profite pareil allez 20 balles de fusil semi-automatique nickel chrome bon bah c'est du tout bon tout ça on va vendre évidemment les trésors qu'on a trouvé du style bah les spinels noble velours et surtout le bâton royal que l'on a trouvé sous les décombres du château on va pouvoir maintenant avancer je suis même pas sûr que ça soit un bug du jeu le fait d'acheter une amélioration de la contenance que ça recharge le tram j'ai plus l'impression que c'est fait exprès par le jeu parce que on achète la contenance c'est un peu normal que le vendeur nous donne les munitions qu'il va avec il a ce qu'il faut après tout on le voit avec des munitions mais il nous envoie pas des munitions on pourrait donc se dire que c'est logique ah petit fin de chapitre bon bah ok 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 on va devoir s'arrêter là du coup j'espère que vous avez apprécié cet épisode mes petits minés net n'hésitez pas à me le faire savoir pour cela en commentaire n'hésitez pas à pousser également et à partager la vidéo autour de vous ou comme d'habitude ne faites rien à part visionner à part regarder et moi de mon côté je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao béminou miouuuu 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 mon